Le temps ne sera pas suffisant pour parler de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam mais on va parler de quelques caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vont nous permettre, avec la grâce d'Allah azzawajal, de l'aimer. Ayuhal ikhwatu al kiram, ikhtarallahu min albika'i wal biladi khayraha wa min alnufusi ashrafaha as-t'f'a min albashar rasul-an j'a'al aqwal'ahum wa'amal'ahum wa'akhlaq'ahum mawazin tuz'anu biha alaqwal wa'al-akhlaq wa'al-af'al. ومعرفة نبينا sallallahu alayhi wa sallam min al-asul illeti tajibu ala kul muslim wa muhammadun sallallahu alayhi wa sallam huwa sayyidu walad adem wa fakhruhum fi الدunya wal-akhira as-t'f'ahu allahu min bani haashim wa s-t'f'a min bani haashim wa s-t'f'a min bani haashim qureish wa hum min sulalati nabi Allah ibrahim alayhi wa sallam صفوة الخalq huwa sallallahu alayhi wa sallam khairu ahli al-arzi nesaban ala al-atlaq nashā yatiim al-abawain faqida tarbiyatahuma wa hananahuma quale rabuna عزوجel a-lam yajid ke yatiiman fāwa mutakaliban بين أحضان متوالية برعاية من الله بغضت إليه صلى الله عليه وسلم عبادة الأوثان والخنوع للأصنام حفظه ربه في صغره وسانه في شبابه فما استلم صنما ولا ما سوثن تزوج قبل البعثة بمرأة نبيلة شريفة هي أعظم النساء شرفا وأوفرهن عقلا ألا وهي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها بعثه الله والأرض مملوئة بعبادة الأوثان وأخبار الكهان وسفك الدماء وقطيعة الأرحام فدعا إلى عبادة الله وحده صابرا على ما يلقاه من تكذيب وإعراض وجفا أعلم السلام Et la connaissance de notre prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, fait partie des fondements de notre religion. Comme vous le savez tous, nous serons tous interrogés dans notre tombe. Et parmi ces interrogations, il y a « Qui est cet homme que ton Seigneur t'a envoyé ? » Dans ce monde et dans l'au-delà. Et son nom, c'est Mohamed bin Abdillah bin Abdil-Muttalib. Dieu l'a choisi parmi les Bani Hashim et il a choisi Bani Hashim parmi ses tribus Quraysh, qui sont issus de la lignée du prophète Ibrahim, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des gens en termes de lignée. Il a grandi en tant qu'orphelin, privé de l'amour et de l'éducation de ses parents. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, au sujet de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et il t'a accueilli ? » Il a été élevé, sallallahu alayhi wa sallam, dans le soin de Dieu, alors qu'il était balotté entre les bras de différentes nourrices. L'idolâtrie et l'odoration des itoles étaient méprisées à ses yeux et Dieu l'a préservée dans sa jeunesse, il l'a protégée dans sa jeunesse, il l'a guidée dans sa vie adulte et il n'a jamais adoré une idole ni un être polythéiste. Avant sa mission prophétique, il a épousé une femme noble, sage et vertueuse, la plus honorable des femmes et la plus sage, qui est Khadija radiallahu anha. Dieu l'a envoyée alors que la terre était remplie d'idolâtrie, de devins, de meurtres, de ruptures de liens familiales et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé a appelé à l'adoration de Dieu, seul et l'unique, endurant face au déni, au rejet et à l'hostilité. «Refع الله ذكره صلى الله عليه وسلم وأعلى شأنه معجزاته باهرة ودلائله ظاهرة منصور بالرعب مغفور الذنب أول من ينشق عنه القبر صلى الله عليه وسلم وأول الناس يشفع يوم القيامة وأكثر الأنبياء تبعاً وأول من يقرع باب الجنة وأول من يعبر الصراط عليه الصلاة والسلام كان صلى الله عليه وسلم عبدًا لله شكورًا يقوم من الليل حتى تتفطَّر قدماه قرَّة عينه في الصلاة يقوم لله مخلصًا خاشعًا يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزير كأزير المرجل من البكاء وقال عن نفسه صلى الله عليه وسلم والله إني لأتقاكم لله كان صلى الله عليه وسلم معظم لربه رفيق الأدب مع خالقه لا يدعي لنفسه شيئًا مما لا يملكه إلا الله قال ربنا عز وجل قل لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوق إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون كان أشد الناس تواضعًا وأحسنهم بشرًا صلى الله عليه وسلم كان يجالس الفقراء ويؤاكل المساكين يخصف نعله ويخدم أهله ونفسه وشرب من القربة البالية وحمل مع صحابته اللبن في بناء المسجد لا يعيب على الخدم ولا يوبخهم قال أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين فما عاب علي شيئًا قط كان يوقر الكبار صلى الله عليه وسلم ويتواضع للصغار إن مر على صبيان سلم عليهم ومرةً رأى أبا عمير رضي الله عنه وكان صبيًا فقال مداعبًا له يا أبا عمير ما فعلن غير ويقول أنس رضي الله عنه ما رأيت أحدًا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كريم النفس سخي اليد غزير الجود ينفق سخاءً وكرم صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئًا من متاع الدنيا مما يملك فرد طالبه يقول أنس رضي الله عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئًا إلا أعطاه لا تغضبه الدنيا وما كان لها أعرضا عن هذه الدار وعملا لدار الأخير كان يقول صلى الله عليه وسلم ما لي ولد دنيا ما لي ولد دنيا ما أنا والد دنيا إلا كراكبين استظلا تحت شجارتين ثم راحا وطرقها سيكون صلى الله عليه وسلم et a magnifié sa dignité. Ses miracles étaient éclatants et ses preuves étaient manifestes. Il était soutenu par la crainte, sallallahu alayhi wa sallam, pardonné pour ses péchés. Il est le premier à être ressuscité de sa tombe et le premier, sallallahu alayhi wa sallam, à intercédé le jour du jugement. Il est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le plus suivi parmi les prophètes et les messagers et le premier à frapper à la porte du paradis. Il est le premier à traverser le pont à Sirat. C'était un serviteur, sallallahu alayhi wa sallam, reconnaissant envers Dieu. Il se levait la nuit jusqu'au point où ses pieds étaient enflés et des fois même, il saignait des pieds. Il se tenait debout devant Dieu en toute sincérité et humilité. Abdullah ibn al-Shirkhir, radiallahu anna, dit un jour, il entra chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il priait. Il dit, sur notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il pleurait. Et le son qu'il entendait des pleurs du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est comme une marmite bouillonnante. Tellement, il avait peur, il avait cette crainte vis-à-vis d'Allah, azzawajal. Il était grandiose envers son Seigneur, respectueux envers son Créateur. Il n'a jamais prétendu posséder quelque chose que seul Dieu pouvait posséder. Allah, azzawajal, dit à ce sujet dans le Noble Coran, dit, je ne détiens pour moi ni profit, ni nuisance, sauf ce que Dieu veut. Si je connaissais l'invisible, j'aurais eu des biens en abondance et le mal ne m'aurait touché. Je ne suis qu'un avertisseur et un porteur de bonnes nouvelles pour les croyants. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mes chers frères et sœurs, c'était le plus humble des gens. est le meilleur d'entre eux dans le comportement. Il se mêlait aux pauvres, nourrissait les nécessiteux, raccommodait ses propres chaussures, servait sa famille et lui-même et portait des briques pour construire la mosquée. Il ne critiquait jamais les servants ni les réprimandait. Anas, qui est un des servants du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai servi le messager de Dieu pendant neuf ans et il ne m'a jamais réprimandé. Pour quoi que ce soit, jamais il lui a fait une remarque, sallallahu alayhi wa sallam. Il honorait les aînés et se montrait humbles envers les plus jeunes. S'il passait devant des enfants, il leur disait assalamu alaykum et plaisantait avec eux. Une fois, il a vu un jeune garçon nommé Abu Umair et il lui demandait en jouant, en lui disant oh Abu Umair, en faisant un jeu de mots, oh Abu Umair, que a fait ton petit oiseau ? On dit en arabe an-nuhayr, ya Abu Umair, ma fa'ala an-nuhayr. Anas dit au sujet de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai jamais vu personne être plus compatissant envers les enfants que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je vous laisse imaginer ce prophète qui a un message à apporter très lourd et qui a une famille, il a des ennemis dans tous les sens et il a le temps de jouer, de plaisanter avec les enfants, sallallahu alayhi wa sallam. Il était, sallallahu alayhi wa sallam, le plus généreux, ouvert de main et d'une grande générosité. Il dépensait généreusement tout ce qu'il possédait. Quand quelqu'un lui demandait, il donnait. Il n'a jamais refusé quoi que ce soit à quelqu'un, sauf si on lui demande une chose qu'il n'a pas. Il n'a pas refusé jamais le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a refusé quelque chose que j'ai demandé depuis que je suis avec lui jusqu'à présent. Et ça, c'est une chose incroyable. Incroyable. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas du tout attaché à ce bas monde ni à ses biens matériels. Il disait, sallallahu alayhi wa sallam, que vais-je faire avec ce monde ? Moi et ce monde, nous sommes que comme un voyageur qui s'arrête à l'ombre d'un arbre qui repart en le laissant derrière lui. Pour résumer cette phrase, il est en train de dire qu'il est juste de passage. Comme nous, nous sommes de passage. C'est-à-dire qu'il sallallahu alayhi wa sallam y'amurru به هلال وهلال وما yuquad في بيوته نار. ويبيت صلى الله عليه wa sallam الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء ولكم أن تتخيلوا يا عباد الله هذا الرسول العظيم هذا النبي الكريم الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذه المقولة عجيبة جدا لولا أنها أتتنا بالرواية الصحيحة ما كنا نصدقها يقول عمر لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلتوي من الجوع ونأ أسألكم هل رأيتم مرة أحد يلتوي من الجوع في هذا الزمان أتوا إن كنت جائع تأكل ولكن النبي صلى الله يلتوي من الجوع ما يجد من الدقل الدقل هو رديء التمر ذا التمر لما تأكل أنت تشوف تقول لما أخذ هذا النبي صلى الله تمر لم يكن لقاها لكي أكل هذا تمر لنت تلع تقول له هذا خيب لم يكن لديه هذا تمر صلى الله عليه وسلم وخرج من بيته من حرارة الجوع وربط على بطنه الحجر من شدة الجوع وكان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون الجوع فيه من تغير صوته صلى الله عليه وسلم يقول أبو طلح رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع وتأتي أيام على بيت النبوة وما فيها إلا الماء جاء مرة رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود مغلوب ما عندي باش نكل ما عندي باش إني مجهود فأرسل إلى بعض نسائه صلى الله عليه وسلم فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك كان صلى الله عليه وسلم كامل الخوف من ربه مع ما لاقاه من الجوع فقد كان يجد التمر على فرشه فيقول لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها لقي صلى الله عليه وسلم من الحياة مشاقها ومن الشدائد أحلكها نشأ يتيما فاقدا حنان الأمومة وتوفي والده ولم تأنس عينه برؤيته صلى الله عليه وسلم وآذاه قومه بالقول والفعل قال أنس رضي الله عنه ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة حتى غشي عليه اتهموه بالجنون ورموه بالسحر ووصفوه بالكذب وقال الكافرون هذا ساحر كذب وفي الغار كرب وهم وخوف وحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وفي معركة أحد كسرت رباعيته وشج في وجهه وسال دمه لقى من الجوع حرارته صلى الله عليه وسلم ومن العدو بأسه وضعوا السم في طعامه صلى الله عليه وسلم وسحروا في أهله توالت عليه المصائب وتوالت عليه المحن وربه يقول له ماذا يقول له وربه هذه الآية كلنا نحتاجها في هذا الزمن قاعد شل سمعت شنو تقول سيد ربي له النبي صلى الله وسلم فاصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسول يَبُثُ أَحْزَانَهُ وَأَشْجَانَهُ إِلَى زَوْجَتِهِ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا يَقُولُ لَهَا يَا عَائِشَةَ لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ Notre prophète صلى الله عليه وسلم passait d'une période de faim à une autre Il n'y avait pas de feu allumé dans sa maison pendant des nuits et des nuits pas parce qu'il ne voulait pas allumer le feu parce qu'il n'avait pas de quoi allumer le feu Il passait plusieurs nuits consécutives sans manger et sa famille ne trouvait pas de quoi dîner Umar ibn al-Khattab il nous dit une chose incroyable si ces paroles-là ne seraient pas parvenues avec des chaînes authentiques c'est impossible de croire ce que Umar dit mais ça nous est parvenu avec des chaînes authentiques Umar il dit j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se plier à cause de la faim se plier moi je vous pose la question vous avez déjà vu quelqu'un de nos jours se plier à cause de la faim tu as faim quand tu as faim peut-être tu as faim pendant une heure deux heures trois heures puis tu manges mais au point de se plier à cause de la faim c'est quoi quel est le degré de cette faim au point où tu te plies il dit Umar radiyallahu alayhi wa sallam il ne trouvait même pas la patte de date vous savez les dates que nous on ne mange pas des fois il y a des dates il y a des dates que tu vas choisir il y a des autres dates qui sont très abîmées que tu ne vas jamais manger le prophète sallam ces dates là ne les trouvait pas ces dates là il ne les trouvait pas pour manger il sortait de sa maison ce qui le poussait à sortir de chez lui c'était la faim il attachait une pierre sur son ventre pour soulager la douleur de la faim sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons radiyallahu anhum savaient qu'il a fait faim ils savaient qu'il avait faim pourquoi ? à cause de la modification de sa voix j'ai entendu le messager d'Allah le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un état de faiblesse que je reconnaissais comme étant dû à la faim il y a deux choses il se pliait à cause de la faim sa voix change à cause de la faim c'était quoi le degré de cette faim à vous d'imaginer le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y avait des jours où il n'y avait dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'y avait que de l'eau il n'y avait rien à manger à part de l'eau un homme vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit je suis épuisé il était affamé le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya quelqu'un demander à ses femmes pour qu'il lui donne à manger et toutes ces femmes qu'est-ce qu'elles disaient il n'y a que de l'eau on n'a rien d'autre que de l'eau si tu veux boire de l'eau il y a autre chose il n'y a rien ça c'est dans les demeures du prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait l'expérience des difficultés de la vie des épreuves les plus graves il a grandi comme un orphelin privé de l'amour maternel il a perdu son père sans avoir jamais vu son visage sallallahu alayhi wa sallam son peuple a tourmenté verbalement et physiquement Anas radiyallahu anha dit ils ont battu et frappé le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance sallallahu alayhi wa sallam les épreuves ont continué à s'abattre sur lui mais il a enduré toutes ses difficultés avec patience avec tout ce qui lui est arrivé qu'est-ce qu'il lui a dit Allah azza wa jel il lui a dit sois patient sois patient comme l'ont été les prophètes avant tout mâta 6 sitte من أولاده في حياته sallallahu alayhi wa sallam فلم تثنه تلك الكروب عن الدعوة إلى الله عز و جل صبر على كمد الحياة يقول عن نفسه sallallahu alayhi wa sallam لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد وأخفت في الله وما يخاف أحد كان رقيق القلب مليء بالرحمة sallallahu alayhi wa sallam إذا سمع بكاء الصبي في الصلاة تجوز في صلاته مما يعلم من شدة وجد أمه من بكائه كان يزور البقيع sallallahu alayhi wa sallam ويتذكر الآخرة ويبكي وكان يزور ابنه إبراهيم عند مرضعته وهو رضيع فيأتي إبراهيم عليه أثر الغبار فيمسح أثر الغبار ويقبله ويشمه صلى الله عليه وسلم فلما مات إبراهيم دمعت عينه وقال صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون كان أعف الناس صلى الله عليه وسلم وأشرفهم كامل الوفاء مع أهله وصحابته رضي الله عنهم كان يذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها إلى صواحب خديجة رضي الله عنها بعد وفاتها وفاء لها وصلى على قتل أحد بعد ثمان سنين بعد ثمان سنين من المعركة ذهب إلى أحد وصلى أي دعا لهم كالمودع لهم يكرم صحابته ولا يؤثر لنفسه شيئا دونهم يقول عثمان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواسينا بالقليل والكثير وسع الناس بخلقه حليم لا يجزي بالسيئة صلى الله عليه وسلم ولكن يعفو ويصفح لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها يجذبه الأعرابي يريد مالا فيلتفت إليه مبتسما ويعطيه سؤله هذا في المسجد أعرابي يجبد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنقي علاش باش يعطيه المال الإنسان العادي يدور عن السيد يقولوا مالك علش كنت تجبدني ويقضب لنفسه ويقضب لنفسه لنفسه النبي صلى الله عليه وسلم يتفت إليه وتبسا هذا صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا عز و جل وإنك لعلا خلقين عظيم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يتفت يح gemeل ويده ويلرت ويقضب لنفسه ativo ويقضب لنفسه أعزقى ويلت student يحمي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من توضبب بخل Gud shed décédé, les larmes ont coulé de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est son fils. Qu'est-ce qu'il a dit ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les yeux pleurent, le cœur est attristé, mais nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur. Certes, nous sommes affligés par ta séparation, ô Ibrahim. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était parfaitement rationnel et doté des meilleures qualités morales. Il était la personne la plus généreuse, la plus noble. Il n'a jamais pris le bien de quelqu'un. Jamais il a pris le bien de quelqu'un. Il était tellement humble et généreux, au point où des fois il égorgeait une brebis et il l'a découpée en morceaux et donnée de ces morceaux-là aux amis de Khadija radiyallahu alayhi wa sallam, après sa mort. Après sa mort, en signe de gratitude, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait un comportement doux qui rendait les gens à l'aise. Il était patient face au mal, sallallahu alayhi wa sallam. Et il pardonnait et faisait preuve de clémence. Il ne se mettait pas en colère pour lui-même, ni ne cherchait à se venger. Jamais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans toute sa vie, il a cherché à se venger contre qui que ce soit. Même ses ennemis. Jamais il a cherché à se venger. كان sallallahu alayhi wa sallam yetefقد أصحابه ويؤثر أهل الفضل بأدبه. كان sallallahu alayhi wa sallam جميل المعاشرة, حسن الصحبة, يصل ذوي رحمة ولا يجف على أحد. كان sallallahu alayhi wa sallam يُبجِّل أهل بيته ويُحسن معاملتهم. إذا قدمت إليه ابنته فاطمة رضي الله عنها قام إليها وقال لها مرحبا وأجلسها بجانبه وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي شهد له خالقه بعلو خلقه فقال عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم كان أبهى الناس وأنظرهم منظرا يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر يقول البراء رضي الله عنه لم أرى شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم طيب الجسد زكي رائحة يقول أنس رضي الله عنه ما شممت عنبارا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فصيح بليغ باهر البيان كلامه يأخذ بمجامع القلوب وأوقاته كلها كلها معمورة بطاعة الله ومرضاته قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين من بعثته إلى مماته يدعو إلى عبادة ربه وينها أمته عن الوقوع في شرك لا خير إلا دلال أمته وَلَا شَرْرَ إِلَّا حَذَّرَهَا مِنَة Notre prophète صلى الله عليه وسلم visitait ses compagnons il était excellent dans ses interactions avait des compagnons agréables honorer ses proches et ne négligeait personne sa parole était chaste et il n'était ni grossier ni vulgaire ses compagnons l'aimaient profondément et obéissait à ses paroles أنس رب العالمين a dit personne n'était plus aimé des compagnons que le prophète صلى الله عليه وسلم il avait les meilleures qualités morales et les manières les plus nobles lorsque Safi Fatima رضي الله عنه venait le voir il se levait pour l'accueillir et la place à côté de lui en lui disant le meilleur d'entre vous est le meilleur pour sa famille et je suis le meilleur pour ma famille et Allah a témoigné de son noble caractère dans le Coran quand Allah nous dit au sujet de notre prophète صلى الله عليه وسلم et tu es certes d'une moralité imminente il était la plus belle des personnes son visage brillait comme la pleine lune Al-Bara رضي الله عنه a dit je n'ai jamais vu quelque chose de plus beau que lui صلى الله عليه وسلم son corps était pur et il le sentait bon au point où أنس رضي الله عنه a dit je n'ai jamais senti un parfum meilleur que l'odeur du prophète صلى الله عليه وسلم depuis sa mission prophétique jusqu'à sa mort il a appelé les gens à adorer leur Seigneur et les a avertis de ne pas commettre le polythéisme il n'y a pas de bien sans qu'il les montrait à sa communauté il n'y a pas de mal sans qu'il les ait avertis suivre son chemin ses enseignements est le meilleur pour la communauté donc ça c'est un résumé de la vie de notre prophète de comment il était et de ses caractéristiques ce qui nous incombe à nous aujourd'hui c'est de suivre ses pas et de suivre ses traces Allah عز وجل dans le Coran قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني المحبة d'élsid d'arbi عندها طريق واحد هي أنك قد اتبع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني لا سبيل إلى الوصول إلى محبة الله عز وجل إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا أسأل الله تعالى أن يتقبل الشهداء في بلادنا وأن يرحمهم وأسأل الله تعالى أن يبارك في جمعنا هذا وأن يرزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم في السر والعلن وأسأل الله تعالى أن يجمعنا في الجنة مع سيدنا وحبيبنا Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Subhanaka Allahumma U bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdu lillahi rabbil alameen